bonsoir et bienvenue en ce vendredi 23 juillet 2021 nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 490 et plus particulièrement la méditation numéro 204 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année avant de poursuivre dans notre méditation du jour prions père dans le nom de jésus bien aimé saint esprit nous venons te rendre gloire t'honorer mais ceci t'écouter ce soir une fois de plus comme chaque jour nous parler nous enseigner toi père dieu dieu de sagesse dieu de vérité tu as dit que tu ne laisserais jamais tomber jamais alors nous gardons cette parole gravée sur les tables de notre coeur encore plus aujourd'hui où tout le monde est prompt à se jeter dans les bras de l'ennemi alors garde nous fortifient façonne nous sur le tour du potier et apprends nous chaque jour à demeurer ferme à des enseignements dans ton amour à avoir ce discernement nécessaire afin de ne pas regarder ni à droite ni à gauche mais à persévérer à jeter nos regards totalement et complètement sur toi sur tes commandements sur ta parole car comme tu le dis celui qui à mes commandements et qui les gardent c'est celui qui m'aime celui qui m'aime sera aimé de mon père moi aussi je l'aimerais et je me manifesterai à lui alors nous savons que tu vas te manifester à nous car tu le dis et ce que tu dis tu l'accomplis à toi toute ta gloire père dans le nom de jésus merci bien aimé saint esprit amen nous poursuivons dans notre méditation dans le verset 10 du chapitre 3 du livre de l'apocalypse dans cette sixième lettre de notre seigneur à l'église de philadelphie l'église fidèle celle qui a l'esprit spirituel de l'évangélisation de du 8 de l'église l'esprit spirituel missionnaire je dirais qui commence de 1800 jusqu'à nos jours mais c'est pour l'église de tous les temps avec cet esprit de fidélité et je suis bien sûr encore plus pour chacun d'entre nous reprenons ce verset 10 dans lequel et bien nous sommes depuis maintenant quelques temps il est écrit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai le moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre alors nous avions vu bien sûr les différentes soubresauts tribulations que nous pouvions et que nous vivons actuellement mais bien sûr le seigneur lorsqu'il parle de ceci il parle de la grande tribulation celle que nous avons vu et que nous avons eue en sans rentrer dans les détails qui est décrite en partie parce que maintenant nous savons qu'elle durera sept ans coupé en deux on va dire la première partie le renom enfin là oui c'est ça le renom c'est à dire l'aspect extérieur qui donnera l'impression et bien l'antichrist et bien d'être comment dirais-je bon propre sur lui et 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 voulant le bien du monde et la deuxième partie où il révélera son caractère et ceci nous l'avons en partie vu dans hier dans daniel chapitre 9 des versets 24 à 27 et même un petit peu avant et il est important de noter lorsque le seigneur nous dit ici et bien dans le verset 10 parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai moi aussi alors on sait très bien que chaque mot chaque mot que notre seigneur mais à une signification signification il ne met pas un mot au au hasard il ne met pas un mot pour combler une phrase ou pour combler un vide parce que il y a tellement de choses qui auraient pu être écrit ici écrit ici et et chaque mot est important et lorsqu'il est écrit je te garderai moi aussi je te garderai moi aussi il faut noter ici que le seigneur quelque part ne me ne promet pas à l'église de faire des filles mais c'est aussi pour chacun d'entre nous et on l'a bien compris de lui épargner tout à fait c'est-à-dire l'ensemble de cette épreuve il n'est pas il n'est pas écrit il n'est pas écrit pardon il n'est pas écrit je vais t'épargner de cette épreuve il est dit que le seigneur va garder l'église de philadéphie va également nous garder on l'a compris de manière à l'enfer l'enfer du verbe faire et non pas l'enfer en un seul mot sortir et c'est chacun d'entre nous à qui le dit d'en faire sortir de nous faire sortir de faire sortir l'église fidèle indemne c'est cela qui est dit ici dire que oui cette tribulation elle va arriver le but c'est pas de savoir quand on l'a parlé on va pas revenir dessus par contre il ya une chose qui est sûre notre part c'est de prier on l'a vu encore un dans les méditations lorsque l'archange d'abriel venait et disait à Daniel que la sa prière avait été entendue et qu'il venait importer un message et bien à Daniel et il lui a dit parce que dieu t'aime et c'est ce qui nous dit je t'aime à chacun d'entre nous il entend toutes nos prières à partir du moment où elles sont faites avec un coeur sincère véritable la parole le dit la parole du juste est d'une grande efficacité parce que nous prions non parce que christ est en nous parce qu'il intercède auprès de notre père parce que notre père est là parce qu'il entend parce que notre bien-aimé saint-esprit bien à certains moments part directement en ligne directe avec notre père c'est normal c'est son esprit qui l'a mis en nous et nous sommes son temps donc il nous entend il nous voit il sait toutes choses mille il veut que nous prions la prière et on l'a vu à de nombreuses reprises notamment lorsque moïse et bien prier intercéder alors que dieu voulait punir le peuple d'israël le peuple hébreu et on l'a vu à d'autres avec d'autres prophètes aussi au travers de la parole on je les ai pas là écrit mais on le sait notre père et bien peut se laisser à attendre et on va dire par notre amour pour les autres parce qu'il est lui même amour il peut se laisser non pas conduire parce que c'est lui qui conduit toute chose mais il nous écoute et lorsque nous intercédons avec sincérité et bien les choses ne ne disparaîtront pas mais elles peuvent être décalées heureux poussée oh elles arriveront ça c'est une certitude mais elles peuvent être décalées dans le temps il y a des choses qui sont figées elles arriveront certaines avec des dates très précises mais on ne sait pas alors notre part c'est de prier que notre seigneur soit cette lumière qui brille en nous et que notre bien-aimé Saint-Esprit continue toujours à nous conduire dans le droit et le bon chemin regardons ce qui est écrit dans Jean chapitre 17 verset 15 Jean chapitre 17 verset 15 il est écrit et on pourrait même le prendre à partir du verset 14 c'est la prière bien sûr sacerdotale de notre seigneur lorsqu'il parle à notre père il nous montre tout simplement parce qu'il dit on doit être ses imitateurs et il nous montre comment il parle avec son père avec notre père à partir du verset 14 il est écrit je leur ai donné à qui à ceux que tu m'as confié le seigneur dit à tous tous ses disciples et il le dit aussi pour nous aujourd'hui parce que nous appartenons à Christ notre seigneur et il est écrit je leur ai donné ta parole et le monde et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde c'est à dire quelque part parce qu'ils ne font pas peut-être tout ce que le monde veut te faire parce que tu ne veux pas obéir totalement aux ordres impies qui peuvent être donnés mais le seigneur nous dit au verset 15 enfin dit à notre père je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les garder du malin vous voyez garder c'est ce qu'on vient de dire et le seigneur le dit là je ne te prie pas de les ôter du malin mais de les garder c'est ce que nous venons d'exprimer au travers du verset 10 pour l'église de Philadelphie mais aussi pour chacun d'entre nous je te garderai moi aussi le seigneur le dit je vais te garder tout comme et bien il intercédait pour nous auprès de notre père en lui disant je ne te demande pas de les ôter du monde parce qu'ils sont là pour une raison tu les as créés pour quelque chose afin qu'ils brillent dans ces ténèbres et de les garder et dans d'autres versions que j'ai regardé juste avant le début de la méditation notamment paroles de vie est écrit je ne te demande pas verset 15 je ne te demande pas de les retirer du monde ça pourrait être fait notre père pourrait dire je retire les enfants tous mes enfants et puis débrouillez-vous les autres mais le seigneur nous a choisis pour être ses ambassadeurs et tant qu'on peut dire aujourd'hui et bien il y a toujours cette persévérance à avoir pour nous et cette espérance que d'autres vont entendre les messages et vont plier les genoux pour recevoir le seigneur comme seigneur et sauveur de leur vie pour être ôté comme on le disait et bien des ténèbres oui ça oui pour le royaume de la lumière le royaume de Dieu et là donc on a dit je ne te demande pas de les retirer du monde mais je te demande de les protéger du mauvais et en tout cas en France bien sûr ailleurs on le sait mais en France depuis 15 jours même pas 10 jours 15 jours tout s'accélère on sait bien que la parole nous dit qu'il y aura des tribulations mais franchement je ne pensais pas dans ce pays qui a tellement combattu au travers des siècles pour la liberté l'égalité et la fraternité qui est devise de la France depuis 1789 environ de vivre ce que nous vivons aujourd'hui le mensonge la peur que véhicule le gouvernement mais la peur aussi des gens de tout genre de tout genre travail famille divertissement achat dans les magasins liberté de se déplacer etc toutes toutes nos libertés sont violées toutes nos libertés sont violées absolument toutes et et viennent en totale contradiction avec ce qui a déjà été voté au niveau européen au niveau de la Cour des droits de l'homme au niveau mondial totalement les gens certains disent que il ne faut pas non plus exagérer mais nous rentrons et bien dans ce que l'on peut appeler une dictature une prison dorée certains y compris chrétiens disent mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis pas forcément à moi mais quand on emploie le mot dictature il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus violent certes je n'en je le conçois tout à fait c'est une évidence mais la dictature voilà comme mon épouse dit et bien et surtout on sait qui est-ce qui est derrière et bien ça peut être très sournois très malin et il y a différentes sortes de dictatures quand on voit comment les gens réagissent pour la plupart en tout cas pour la majorité qui nous gouverne ou des gens dans le monde enfin en France je me dis père et ce ne sont que les soubresauts qu'est-ce que ça va être quand ça va être la vraie tribulation qu'est-ce que ça va être alors je garde en mon coeur même si je sais qu'il faut être dans l'action je garde quand même ce que notre Seigneur nous dit à chaque jour suffit sa peine parce que je crois que sinon l'ennemi nous emmènera très très vite à sa suite dans ses pensées négatives à force d'entendre tout ce qui se dit même si on essaye de faire attention mais on essaye de partager aussi certaines choses il faut se tenir au courant il faut voir aussi comment les choses évoluent les possibilités que nous pouvons avoir bien sûr la première étant de demander à notre Seigneur à notre Père et pitié de nous entend nos cris nos prières nos larmes voilées voient du verbe voir et non pas voiler ce que l'ennemi veut faire de notre vision le Seigneur nous dit qu'il nous garde qu'il est avec nous notre Père combat pour nous c'est une réalité c'est une certitude et bientôt beaucoup le verront verront comment les choses parce que nous savons que notre Père ne laissera pas ses enfants sans défense sans recours comment je n'en sais rien mais j'ai confiance c'est à nous d'avoir cette foi parce que c'est ce qu'il nous demande de garder on l'a lu on l'a médité de garder sa parole de garder de persévérer en moi nous dit le Seigneur excusez-moi et si nous abandonnons beaucoup abandonneront derrière nous parce que nous sommes aussi regardés il est bien beau de parler il est bien beau de partager tous les partages que je fais au quotidien mais si nous plions les genoux devant l'ennemi nous ne serons plus du tout crédibles alors ce n'est pas par rapport à ce que je pense c'est pas cela qui est important c'est ce que nous dit notre Père notre Seigneur notre bien-aimé Saint-Esprit il nous dit de tenir ferme alors tenons ferme regardons également dans Apocalypse Apocalypse chapitre 7 au verset 14 c'est lorsque un des anciens répond à l'apôtre Jean et Jean lui répondit mon Seigneur tu le sais on va prendre la question verset 13 alors l'un des anciens prit la parole et me dit donc dit à Jean ceux qui sont vêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus vous savez cette fameuse robe blanche que le Seigneur nous dit qu'il nous revêtira Jean répondit à cet ancien je lui répondis mon Seigneur tu le sais et il me dit donc l'ancien dit à Jean ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation pas celle-ci encore mais celle à venir ils ont lavé leur robe et les ont blanchi dans le sang de l'agneau il y aura des moments difficiles à subir donc nous ne serons pas ôtés du monde en tout cas au début certains aussi pas tous parce qu'il y aura cette possibilité pour certains et ça sera sous d'autres conditions on le verra de recevoir ce salut et ce que nous entendons que nous venons de lire en font partie mais sinon le Seigneur dit de les garder de nous garder de nous garder jusqu'au moment où il reviendra et c'est ce que nous verrons et bien notamment je pense demain ou en tout cas après demain on comprendra mieux tout cela on y va par étapes afin de bien comprendre on y va crescendo donc il nous gardera comme il le fait aujourd'hui j'en suis persuadé malgré ces ténèbres qui envahissent la terre je sais que nos prières nos prières pas simplement les nôtres de ceux qui font partie de cette église fidèle de tous les enfants de Dieu à travers le monde je sais qu'elles sont entendues et je sais que notre Père notre Seigneur notre bien-aimé Saint-Esprit vont intervenir oh il ne l'a pas dit je ne vais pas vous dire je ne suis pas prophète même si tout le monde est appelé aussi à recevoir cet esprit de prophétie il est dit demandez cherchez ardemment l'esprit de prophétie mais simplement parce que je fais confiance à notre Père en sa parole et quand il dit qu'il combat pour nous et bien il le fait soyons-en certains c'est une réalité c'est factuel et tenons ferme et nous ensemble nous pourrons le glorifier merci Père merci Seigneur merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour ce que tu nous as montré ce soir ce que tu nous dis nous te remercions une fois de plus pour qui tu es nous terminons par la prière Seigneur merci encore ce soir de ton enseignement merci parce que tu te révèles à nous par ta parole merci pour tout ce que tu nous donnes tout ce que tu nous montres même si nous ne le voyons pas physiquement et bien prenons conscience que tu agis dans nos vies jour après jour que tu ne les laisses pas tes enfants que tu ne les abandonnes pas et même si oui nous ne le voyons pas et bien combien de fois tu as pu intervenir pour chacun d'entre nous dans divers domaines de nos vies et nous ne l'avons peut-être pas vu nous nous en rendons peut-être pas compte mais combien de fois tu ne nous as jamais abandonné que ce soit dans les moments critiques que ce soit dans divers périodes de notre vie tu as toujours été là alors combien encore aujourd'hui et bien nous voulons te faire confiance combien nous voulons vraiment persévérer et continuer avec toi parce que nous savons que dans ces moments difficiles dans tout ce que nous allons vivre dans tout ce que nous pouvons vivre au quotidien que ce soit dans nos familles dans le couple ou même que ce soit dans le monde du travail et bien tu ne nous abandonnes pas tu nous as dit oui que nous sommes là pour une raison pour accomplir des choses pour vraiment accomplir notre destinée et nous sommes là surtout et bien pour parler de toi pour te révéler pour révéler l'évangile pour parler de ton nom Seigneur Jésus pour donner cette espérance à ceux qui au jour d'aujourd'hui n'ont plus d'espérance baissent les bras et sont capitulent complètement n'ont plus aucun secours mais toi tu as dit que tu étais notre secours et qu'en venant à toi et bien nous serions sauvés alors nous voulons et bien tout simplement encore parler de toi et que plus de personnes et bien encore au jour d'aujourd'hui te connaissent soit sauvées soit délivrées de tout ce joug de l'ennemi de toutes ces chaînes et que elles puissent être enfin libres et sauvées alors oui merci pour tout ce que tu as accompli non seulement dans nos vies mais ce n'est pas simplement nous que tu touches c'est aussi d'autres personnes que nous pouvons toucher alors merci pour tout ce que tu fais pour toutes ces personnes merci de nous donner cet esprit vraiment de révélation mais aussi de discernement afin de pouvoir discerner tout ce que l'on entend tout ce que l'on voit autour de nous que ce soit à la télévision que ce soit même dans le monde du travail dans les raisons sociaux dans nos voisinages tout ce que nous pouvons entendre et surtout demeurons ferme ne baissons pas les bras et sachons comme toi tu l'as fait et bien ne pas baisser les bras tu aurais pu tout arrêter quand tu as été après ces manières tu aurais pu dire j'abandonne je les laisse se débrouiller mais non tu as tenu ferme même si tu savais tout ce que tu avais tu allais endurer et bien tu as tenu ferme pour nous alors nous et bien tenons ferme non seulement pour nous mais aussi tous ceux et bien que nous sommes amenés à toucher que ce soit même nos couples nos familles nos voisins nos collègues les personnes que nous ne connaissons pas encore afin que eux aussi et bien puissent être délivrés de ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui alors restons fermes dans notre foi et soyez vigilants soyez prudents et surtout et bien restez droit intègre et juste c'est ce que tu nous demandes d'être encore aujourd'hui alors soyez tous abondamment bénis frères et sœurs ainsi que tous vos proches dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Amen Merci Père Merci Père et Saint-Esprit pour cette parole Voilà et s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons bien sûr nos amis au Québec et au Canada en francophonie en France à Paris et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée pour certains une très bonne soirée pour d'autres une très bonne nuit à toutes et à tous dans la paix de notre Seigneur dans sa sécurité donc ce n'est pas la même que nous entendrons à un moment donné mais celle-ci est véritable et nous vous donnons rendez-vous demain en fin de journée pour la suite de nos méditations en attendant soyez bénis à demain au revoir